Madame, Monsieur, bonsoir. La France a vertu la bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Il y a 45 ans, jour pour jour, c'est en ces termes que le général de Gaulle lançait à la BBC depuis Londres l'appel du 18 juin. Il tournait ainsi la première page de l'histoire de la résistance que l'on commémore dans les principales villes de la région ce soir. Aujourd'hui, se souvient-on de ce moment historique, l'enquête de Laurence Bobillet. Qu'est-ce que ça évoque pour toi le 18 juin 1940 ? Rien. La libération ? C'est l'appel de Gaulle ? C'est ça, non ? De Gaulle. C'est pas un accord ? La libération, en fait, mais pas grand-chose. C'est ça, des barquements, c'est ça ? J'ai entendu ça à la radio, attendez. L'appel de de Gaulle depuis Londres, l'appel du 18 juin, ça y est, ça va être venu. C'est le général de Gaulle qui a dû dire quelque chose d'important en français, ça avait même s'appelé l'appel. Je crois qu'on a été à Paris, j'étais à Paris. Mais je me rappelle plus bien, vous savez. Je ne sais rien du tout. Le général de Gaulle, l'appel du 18 juin. Je ne sais pas du tout, je suis sorti à l'école et je ne sais rien du tout. Le début de la guerre, non ? Je n'ai pas fait ça en histoire, en terminale. Ce n'est pas l'appel du 18 juin du général de Gaulle, partir de Londres. Tout le monde le sait. C'est l'appel de de Gaulle à la France libre. Ah oui, c'est ça ? C'est ça ? Oui, c'est ça. Vous saviez ? Français, Français. Comment il dit ? Français, Français. La France, ma France. Ici, Londres. Les Français parlent de vos Français. Merci.